Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'Institut CDG, donc 22 septembre 2023, donc dans le cadre de la série « Regards vers le futur ». Nous avons eu ces séries de webinaires en 2020, 2021, 2022, et aujourd'hui en 2023, et c'est autour du thème des territoires, comment piloter efficacement les territoires. C'est important puisque le territoire constitue aujourd'hui un sujet majeur dans les débats de société, de plus en plus un marqueur dans les politiques publiques. Le territoire est défini, tout le monde le sait, mais il est bon de le rappeler, comme une étendue de pays qui relève d'une autorité ou d'une juridiction quelconque. L'autorité renvoie l'exécution et la juridiction au droit. Le territoire est donc une étendue spatiale, mais administrative aussi, qui est soumise à des phénomènes sociodémographiques, environnementaux, culturels, économiques, bien entendu, et qui conduisent les autorités locales à sans cesse réviser et ajuster leurs politiques et leurs programmes de développement dans le cadre de réglementations précises. Alors au Maroc, ça se décline essentiellement au niveau des STRAT et des PDR. Les STRAT, ce sont les schémas régionaux d'aménagement territorial. Les PDR, c'est les programmes de développement régional et dans lesquels les autorités publiques matérialisent leurs intentions et leurs interventions à moyen et long terme. Les PDR, c'est en général la durée d'un mandat, c'est-à-dire cinq ans. Pour sa part, le nouveau modèle de développement qui a été proposé en 2021 porte une nouvelle vision sur le rôle des territoires définie comme source de richesse matérielle et immatérielle et d'ancrage des principes de la durabilité des ressources et de leur résilience face aux effets du changement climatique. Et le changement climatique, on s'en doute bien, on va y revenir avec fort ce détail. Le nouveau modèle de développement rappelle la nécessité, ça je cite, « la nécessité de repenser les mécanismes de fonctionnement, d'interaction et de décision ». C'est une citation donc du nouveau modèle. « En vue d'un aménagement intégré et résilient des territoires dans un objectif de création de valeurs et d'emplois ». Mais quand on parle de territoire, ce sont un ensemble de défis, bien entendu, qui se posent, qui passent par le développement économique, social et urbain durable à assurer, par l'attractivité des territoires aussi à assurer pour attirer les gens, les investisseurs et d'autres, chercheurs, universités, PME, c'est favoriser le transport et la mobilité au sein de la région et interrégion, c'est préserver aussi l'environnement et veiller à la transcription de ces enjeux dans les politiques publiques locales. Mais chaque territoire est amené à penser son avenir pour lui-même et aussi indépendamment des autres, et donc à se doter d'une stratégie et de modalités pour son pilotage, ce qui semble assez facile à dire, mais beaucoup plus difficile à réaliser, on en parlera. Ce sont donc des questions et des questionnements qui se posent sur cette question de pilotage des territoires, de pilotage efficace des territoires. Alors c'est comment réussir l'élaboration d'une stratégie territoriale qui s'inscrive dans le temps long, quelles sont les grandes séquences de cette stratégie, comment identifier les indicateurs statistiques qui seraient réellement stratégiques. Et donc ce sont des réflexions qui sont fondées sur des retours d'expérience, on va en parler avec nos intervenants, des contraintes inhérentes, et des perspectives de développement des régions. Pendant qu'on a préparé le webinaire, des questions ont déjà commencé à être posées, qui tournent autour essentiellement de la vulnérabilité des territoires en fonction des fluctuations du climat, des aléas qui s'amplifient, du sort des PDR durant la crise Covid, et bien entendu, la question a été posée et elle sera traitée au niveau de l'actualité et du séisme ravageur qui a donc frappé l'House, et une pensée pour les victimes, pour les blessés. Et donc nous allons y aller, mais avant de commencer une présentation de nos intervenants, et encore une fois, merci d'être avec nous aussi. Karima Shingli, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil de la région Sous-Massar, vous êtes diplômé de l'école supérieure de commerce de Gaza, et ayant tenu aussi du diplôme de commerce international aux universités de Paris, et vous êtes ancien président de la chambre de commerce d'industrie et des services de Agadir. Merci encore d'être avec nous. Merci, Marouane Abdelahati, bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur du pôle de relations avec les territoires à la CDG, donc vous avez été ingénieur d'État, vous êtes ingénieur d'État à l'endroit industriel, diplôme obtenu à Toulouse, vous êtes ancien responsable d'une série d'entreprises, la brasserie du Maroc, Coca-Cola, Diana Holding, vous êtes ancien ADG aussi de TNT Express Maroc, et vous avez été au niveau public président du CRI, donc le centre régional d'investissement de Sous-Massar, et vous êtes ancien directeur général de Coca-Pita Holding, et maintenant vous êtes à la CDG. Merci d'être avec nous. Si, Tali Khardim, bonjour. Vous êtes donc président du Logos, et vous êtes expert en politique territoriale et de développement. Vous avez un master économie en territoire à Rabat, et actuellement vous êtes doctorant aussi en aménagement en territoire, et vous êtes intervenant en master exécutif UM6P, Université Moïse de Cise Polytechnique, sur la stratégie des Smart Cities, et vous êtes auteur de l'ouvrage aérométropolitaine, territoire et projet régional au Maroc. Vous allez nous en parler. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. C'est Dries Sawabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la société d'aménagement de Znata CDG. Et vous venez de l'ODA, l'agentur du urbanisme et de développement de enfants, où nous avons un précédent webinaire, où vous avez eu à ce titre-là. Donc là, vous êtes passé à Znata. Vous êtes ingénieur d'État de l'école Mohamedia, des ingénieurs. Vous avez un master en management, et vous êtes doctorant à l'ISCAE, actuellement. Et vous êtes ancien directeur général de la société d'aménagement de l'abbé de Tanger, puis de l'abbé d'Agadir, et aussi de la Camerounaise des Ours. Et donc, comme je l'ai dit, vous êtes un ancien de l'ODA, ancien directeur général de l'ODA. Merci, messieurs, d'être avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez sur les réseaux. Donc, bien entendu, diffusés en direct sur les réseaux sociaux. Alors, vous connaissez la règle du jour. On va commencer par une question groupée, une question introductive à laquelle vous répondrez tous, avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce qu'on peut dire maintenant, comme question globale et générique, que le concept de territoire est bien intégré dans son utilité, dans son déploiement par les décideurs ? Alors, quand je dis, est-ce qu'il est bien intégré, tant au niveau central que régional, provincial, et bien entendu, communal ? On commence par vous, si t'as l'impression. Merci, si vous faites ça. Tout d'abord, merci beaucoup à l'Institut du groupe CDG de m'avoir invité à cette belle occasion. Jean, d'abord, qui est important de rappeler que le contexte aussi renvoie à l'importance de penser territoire. Et aujourd'hui, encore plus important de le penser, de le penser autrement, parce que nous passons par un contexte assez spécifique. Le séisme nous permettra justement d'aller au-delà du concept lui-même et comment on l'opérationnalise aujourd'hui dans le territoire. Effectivement, il faut rappeler que même que le Maroc, de par l'historicité de l'organisation territoriale du pays, a passé par d'énormes progrès en termes notamment juridiques, institutionnels. Et le concept lui-même, il a été bien intégré dans les politiques publiques au niveau central, mais aussi depuis 10 ans, depuis la constitution de 1996, et puis tout récemment avec la constitution de 2011, qui a justement constitutionnalisé un certain nombre de documents d'aménagement et qui a donné justement la référence à ce que le territoire soit aussi le construit de toutes ces politiques publiques. Effectivement, maintenant, au niveau territorial, est-ce que nous avons atteint l'objectif derrière l'utilité de ce concept ? Ça, c'est une autre question. Mais il faut dire aussi qu'il y a énormément de progrès par rapport justement aux échelles territoriales. C'est-à-dire, depuis que nous avons adopté les trois lois des trois échelles territoriales, la commune, la province et la région, nous avons quand même adopté le concept de collectivité territoriale à la place de communes urbaines et communes urbaines. Donc, le concept de collectivité territoriale englobe la commune, la province et la région. Donc, effectivement, aujourd'hui, on peut dire que dans les documents, il est bien intégré. Aujourd'hui, les acteurs ont développé des mécanismes, des outils qui permettent justement d'aller au bout de la problématique. Maintenant, l'opérationnalisation du concept et sa pratique restent toujours complexes parce que d'abord, nous avons des intervenants dans les territoires qui sont importants, qui jouent leur rôle. Mais effectivement, au niveau des projets de territoire, nous avons encore besoin d'une certaine réflexivité par rapport à comment on adopte les projets parce que, comme vous le savez très bien, quand il y a trop d'intervenants dans les territoires, des fois, ça peut compliquer la tâche de l'acteur, de l'acteur régional. Donc, on peut dire qu'effectivement, de par les documents, de par l'organisation, en tout cas, aujourd'hui du Maroc, il a aussi été renforcé par le nouveau modèle de développement. On peut dire qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de background qui nous permettra de dire que nous avons, en tout cas, une volonté, un engagement d'aller vers un Maroc des régions, un Maroc qui est à la fin. Il faut le rappeler aussi, l'État est centralise, mais aussi, il territorialise à la fois. On va entrer dans les détails. C'est-à-dire, si vous permettez, effectivement, il y a eu des lois qui ont été faites. Il faut du temps pour ça. Maintenant, il y a ce programme de régionalisation avancé. On a des responsables pour le porter, des élus pour le porter, et ça prendra le temps que ça prendra, mais on va gager que ça avance. Quand on parle d'élus, on a un élu avec nous, qui est si calé, ma chérie. Donc, pour vous, est-ce que ce concept est véritablement intégré au niveau des responsables, aussi bien des responsables publics, donc de l'administration territoriale, que des élus ? Merci, Adi. Bonjour, messieurs. Je me permets aussi, avant de commencer mon intervention, d'avoir une pensée très particulière pour les personnes qui ont succombé, le séisme des taludans et des haus, pour Allah, s'il vous plaît, et j'ai dit d'aller au m'rahamat, oui, Shafi al-Moussabin. C'est une petite pensée pour eux. Oui, donc je rejoins parfaitement ce qui a été dit par Tariq. On ressent très vite, dans la prise de parole de Tariq, qu'il a cette maîtrise du territoire. C'est le territoire. Si on fait référence à la Constitution de l'année 2011, il y a un mot « territoire » tellement le mot « territoire » a été repris une centaine de fois dans la Constitution pour dire que le territoire est un mot qui est très, très important, très, très, très important dans la politique de développement des régions. Donc aujourd'hui, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le territoire est devenu l'acteur et le partenaire essentiel du pouvoir central ? Donc c'est reprendre un peu la question à l'envers. Je peux vous dire aujourd'hui, après deux ans d'administration d'un territoire, que la mise en application est beaucoup plus confuse, beaucoup plus compliquée. On reviendra peut-être dans les difficultés, dans les contraintes par la suite, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, le Maroc a entamé un processus de démocratisation très, 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 très fort au début des années 2000, quand le Maroc a entamé cette mutation profonde, cette transformation profonde de développement économique, social aussi, environnemental. Et qui doit prendre aujourd'hui ce développement ? En fait, il est porté par les territoires. Cette politique donc nationale qui est très ambitieuse est déclinée au niveau des territoires, portée par nous-mêmes, donc en tant que responsables des territoires, mais pas que nous, puisque, comme l'a dit Alerte, nous sommes trois niveaux de responsabilité dans le territoire. Nous avons un conseil régional qui a la vision du développement durable intégré, et puis il y a les conseils provinciaux qui ont cette tâche de développer le social, donc à travers la santé, à travers l'éducation, etc. et puis il y a les conseils communaux qui sont en plus, qui sont en fait des structures à la responsabilité du service, donc de proximité, donc qui sont au service du citoyen. Donc, ce sont trois niveaux de responsabilité au niveau des régions et ce qu'il faut comprendre ou ce qu'il faut peut-être, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous, au niveau du territoire, nous avons réussi justement cette intelligence collective ? Cette intelligence collective qui… C'est la question justement, est-ce qu'il y a une intégration de ce concept ? L'intégration, elle est là, elle se fait, c'est une mutation qui est très difficile à mettre en place. Tarek l'a bien dit, la mise en application est très difficile. On reviendra par la suite pour dire pourquoi, mais il ne faudra pas avoir cette langue de bois. Le nouveau modèle économique aujourd'hui, il a été très clair dans ses conclusions. Il y a un problème de compétence. Il faut le dire. Donc aujourd'hui, c'est un programme qui est énorme. Cette déclinaison au niveau des territoires doit être portée aujourd'hui par des compétences territoriales. Et ça, c'est très important. On ne peut pas y échapper. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une vitesse qui est hyper rapide. Si nous n'avons pas aujourd'hui les bonnes personnes aujourd'hui pour pouvoir piloter une région, une région ne se pilote pas par un seul pilote. C'est un pilotage qui se fait en collectif. Et c'est justement ce collectif qu'il faut réussir, cette intelligence qu'il faut réussir. Donc il ne s'agit pas uniquement, en fait, je vais vous répondre à la question, il ne s'agit pas uniquement d'intégrer le concept, mais de le faire porter par des gens qui en soient aussi convaincus et surtout compétents. Il n'y aura pas de langue de bois, il faudra dire les choses parce que c'est avec justement en évitant cette langue de bois qu'on essaie d'avancer. Sinon, Marc-Déna, c'est Idriss, ça va, la parole est à vous. Oui. Merci, c'est Aziz. Donc, en fait, le webinaire vient un point nommé par rapport à des sujets qui sont d'actualité, donc c'est très important de parler territoire. Je pense que, comme a dit M. le Président, donc en fait, les niveaux de responsabilité, aussi bien au niveau communal, préfectoral ou régional sont bien définis. L'importance du territoire est très importante parce que c'est là où ça se passe, c'est là où le développement va être fait. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a un sujet de dotation en ressources. Malheureusement, beaucoup de communes, enfin, je ne parlerai pas des régions parce que les régions sont assez bien bien outillées, mais les communes, malheureusement, ne sont pas outillées pour prendre en charge et développer le territoire dont ils ont la charge. Et peut-être que j'aurai tout à l'heure le plaisir de développer un peu le modèle de la société d'aménagement qui est quand même un modèle très intéressant parce qu'il permet justement, tout en faisant migrer les responsabilités du niveau central au niveau territorial, il permet justement de faire émerger des projets particuliers et spécifiques qui justement peuvent constituer des locomotives de développement. J'ai eu le plaisir d'avoir la responsabilité de plusieurs sociétés d'aménagement. Clairement, le modèle est très intéressant parce qu'à défaut d'avoir des collectivités territoriales qui sont capables de se prendre en charge et de réfléchir et de développer, mettre en place des théories de marketing territorial, etc., je pense que le modèle de l'institut de la société d'aménagement est très intéressant et ça devrait peut-être combler un peu les lacunes conjoncturelles. Ce n'est pas normalement, à terme, il faut que la collectivité se prenne en charge, il faut qu'elle se développe d'elle-même. Maintenant, effectivement, il y a des voeux qui sont exprimés notamment dans le modèle de développement qui est assez récent. l'idée, c'est justement de pouvoir actuellement développer des locomotives qui puissent justement requalifier ce territoire et c'est très important. Voilà ce que je voulais dire par rapport au développement territoire. En fait, les questions, les questions, les difficultés qui s'annoncent ce sont les compétences, ce sont les ressources, mais aussi la nécessité d'avoir des locomotives. On peut considérer qu'il y en a assez dans un grand nombre de régions parce que le parfait n'existe pas et on ne peut pas dire toutes, mais c'est peut-être donc ce cas qu'il faudra étudier, dans lequel il faudra entrer dans le détail. Et pour vous aussi, Abdelahaté, donc vous êtes en charge des relations avec les territoires. Comment vous voyez les choses ? Comment les territoires ? Vous avez été aussi sur le territoire puisque vous avez été un peu partout. Donc, comment les territoires considèrent ce concept-là ? Enfin, les responsables des territoires, aussi bien au niveau central qu'au niveau territorial ? Merci beaucoup. Si vous, dans un premier temps, j'aimerais me joindre à vous pour présenter mes sincères condoléances suite au séisme ravageur qu'ont connu certaines provinces de notre pays, notamment le Hauz, mais aussi Thérodin. C'est à cet égard, j'aimerais présenter cette notion de concept territorial. Je dirais que ça dépend un peu du prisme à travers lequel nous le regardons. Si sur un horizon temporel, on se positionne en 2015 et qu'on se repositionne en 2022, je pense qu'on peut dire que ce concept, la maturité de ce concept est en train d'évoluer. Tout simplement parce qu'il y a, à mon sens, une prise de conscience et de l'État central, mais aussi des collectivités territoriales, qu'un projet de développement sur un substrat territorial ne peut se faire que s'il est, par exemple, tenu et drivé par les dirigeants territoriaux eux-mêmes. Je rappelle que Sidnalla Insro a plusieurs reprises. Je pense qu'il s'agit, on peut parler d'une quarantaine de discours où il a parlé de régionalisation avance. Mais aussi, il y a eu plus d'une dizaine de discours dédiés à cette notion de déconcentration administrative. Et donc, si nous voulons aussi peut-être aborder cette notion de concept territorial, il va falloir peut-être la regarder sous plusieurs éléments éléments ou sous plusieurs cieux. Je pense que l'ensemble des partenaires, qu'il s'agisse de l'État ou les responsables territoriaux, ont conscience, parce qu'ils savent qu'ils ont en face des enjeux. Donc, nous avons l'enjeu de l'agilité, de l'exécution. On ne peut pas être agile si nous n'opérons pas, je dirais, une opérationnalisation d'une stratégie au niveau local, drivé ou piloté par les responsables territoriaux eux-mêmes. L'État peut participer à travers des politiques sectorielles, mais la mise en œuvre doit être impérativement portée par les pilotes territoriaux. Il y a aussi un autre élément, c'est que qui mieux que les décideurs territoriaux ont cette capacité à tenir un état des lieux concret qui reflète la réalité sur un certain nombre d'éléments monographiques, sur un certain nombre d'indicateurs qui pourront présider à une bonne définition d'une politique de développement territorial. Donc, cette notion, ce concept, moi, je pense qu'il est en train de prendre plus de maturité. On le voit même au niveau des livrables, au niveau des plans de développement régionaux version 2 par rapport à ceux qui étaient précédemment lancés en version 1, c'est le livrable d'une région donnée. Quand vous l'examinez, vous avez conscience et vous vous rendez compte qu'il ne ressemble pas du tout au livrable de la première version, compte tenu, justement, que l'ensemble des interlocuteurs territoriaux ont pris conscience de cet état de fait. Donc, je pense que pour revenir aussi pour emprunter ce qui a été dit par ces Akdim et ces Ashingri, ces Dra'is, il y a aussi peut-être un élément sur lequel il est fondamental de s'arrêter et de le regarder avec aussi un prisme qui ne déforme pas notre manière de regarder le territoire. c'est que nous avons obligatoirement une nécessité de doter les régions d'un capital humain extrêmement bien formé qui soit un capital humain doté des mandats qui lui sont confiés pour qu'il puisse agir au quart de tour parce que l'ennemi numéro un aujourd'hui au niveau des territoires c'est certainement cette carence des fois en ressources humaines qualifiées pour pouvoir piloter ces chantiers mais c'est aussi cette notion de temps l'ennemi numéro un aujourd'hui est le temps nous n'avons plus le temps avec tout ce qui se passe aujourd'hui nous devons nous rendre à l'évidence qu'il faut obligatoirement agir avec les structures de gouvernance nécessaires les structures de pilotage nécessaires avec les ressources humaines qualifiées mais aussi avec l'agilité qu'il faut pour pouvoir opérationnaliser l'ensemble des projets qui sont définis au niveau des programmes de développement du chômage Alors vous savez déjà une introduction qui est assez globale et assez exhaustive parce qu'encore une fois les informations qui vont monter sur les réseaux c'est tel sujet tel sujet tel sujet forcément sur ce sujet du pilotage des territoires des territoires d'une manière générale du pilotage d'une manière plus particulière on ne pourra pas aborder le tout parce que c'est extrêmement vaste mais ce qui en ressort c'est que il y a déjà cette question de déconcentration de décentralisation la question de démocratie locale donc participative la question dont vous venez de parler c'est du local au territorial et inversement aussi parce que c'est important et tout ça vous élève des compétences et les compétences ça prend du temps pour les mettre en place alors on rentre dans le sujet justement si Taleb ça fait des dizaines d'années qu'on parle de déconcentration de décentralisation et puis est venu le programme le vaste programme de la régionalisation avancée qui s'appuie forcément donc comme son nom l'indique sur la territorialisation ce qui implique aussi un certain nombre de questions sur la gouvernance sur la capabilité sur la capacité les institutions le financement bien sûr alors tout ça forcément posera des problèmes d'articulation si vous voulez de tous ces éléments pour en faire un sens alors la politique quand on parle de politique territoriale on a un centre on a des régions et les régions sont capillarisées aussi à un certain niveau donc la question de savoir est-ce que cette politique doit être d'abord verticale est-ce qu'elle doit être transversale est-ce qu'elle doit être les deux pour rendre efficace ces politiques territoriales dans quel sens vous l'apprendriez vous qui êtes chercheur on posera des questions similaires aux autres intervenants certainement et surtout au président Chégui à vous vous semblez avoir merci beaucoup pour cette question que je trouve au centre oui est-ce que vous me recevez oui c'est bon donc je disais que cette question je la trouve au centre des priorités aujourd'hui de l'État d'abord parce que il faut rappeler que nous en tout cas dans l'histoire du pays organisationnel par rapport au territoire du pays nous avons quand même hérité d'une certaine discontinuité dans l'organisation ne serait-ce que dans la partie administrative il y a une certaine discontinuité dans la réflexion mais aujourd'hui on pourrait dire que nous sommes arrivés à un moment où il faut réfléchir autrement le territoire c'est-à-dire qu'il y a une certaine volonté de l'État de décentraliser son appareil mais comme vous le savez très bien la décentralisation ne peut pas s'accompagner sans la déconcentration aujourd'hui c'est là où nous avons encore un problème c'est-à-dire il faut réfléchir déconcentration c'est-à-dire aller outiller ces territoires-là par les compétences tout à l'heure monsieur le président à parler des compétences justement comment préparer ces territoires-là pour qu'ils puissent aussi être une force de proposition dans leur territoire c'est-à-dire on ne va pas seulement attendre que le national c'est-à-dire offre justement ces compétences mais préparer ces territoires-là ses propres compétences et donc là la question la réflexion est animée aussi par les nouvelles orientations du nouveau modèle de développement donc l'appareil aujourd'hui institutionnel elle doit aller plus vite tout à l'heure on a dit qu'il faut aller plus vite il faut aller plus vite effectivement parce que le monde change plus vite que nous pensons et par conséquence les territoires aussi sont demandeurs des deux piliers c'est-à-dire à la fois la décentralisation ce qui est aujourd'hui on a avancé sur la problématique mais la déconcentration aujourd'hui je pense qu'il faut inverser le processus de décentralisation et qu'aujourd'hui les territoires soient aussi des forces de propositions par rapport au niveau national et c'est aussi le rôle que pourrait jouer aussi l'association des marocains l'association des régions du Maroc donc n'oubliez pas aussi qu'on est dans la deuxième phase de la régionalisation avancée c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est la deuxième phase la première c'était en 2015 2021 aujourd'hui on est dans la deuxième phase et la phase qui est importante parce qu'on arrive aussi au processus de contractualisation état-région donc on ne peut pas demander aux territoires non plus de faire tout c'est-à-dire il faut que l'État accompagne ces territoires-là et c'est ce qu'elle fait actuellement mais il faut qu'on puisse aussi changer de paradigme parce que je pense que jusqu'à maintenant on a hérité d'une logique de planification qui est très importante il faut aussi ne pas oublier que les schémas régionaux d'aménagement de territoire pour prendre que cet exemple-là ont été constitutionnalisés et dans cette logique de planification très importante à long terme parce que n'oubliez pas que le temps des territoires reste un temps long donc la question de la temporalité est très importante et qu'il faut qu'on puisse passer à une logique de convergence et pour qu'on puisse passer à cette logique de convergence des actions sectorielles de l'État et qu'on puisse les territorialiser ça demande une convergence une certaine cohérence des programmes qui vont être pilotés notamment dans les PDR mais pour qu'on puisse faire ça puisqu'on est pour l'instant on est en train de construire la logique de contractualisation il faut qu'on puisse aussi le faire dans le bien-pensé certes il faut passer à l'opérationnalisation à l'action mais cette action doit être aussi réfléchie avec tous les acteurs donc aujourd'hui le fait de ne pas opérationnaliser la déconstruction dans le pays en quelque sorte elle bloque les territoires parce que les territoires ont besoin des compétences nécessaires en matière notamment en compétences humaines d'abord et techniques nécessaires pour qu'ils puissent accompagner cette contractualisation donc on ne peut pas demander à ces territoires on ne peut pas traiter les territoires de la même manière que de la même manière que le national ça c'est d'un côté donc effectivement quand on fait référence aux documents territoriaux qu'ils sont avancés bien qu'il y ait bien sûr un certain déphasage mais ça c'est la question va être par la suite réglée il faut construire aussi sur la base des références c'est-à-dire que l'action aujourd'hui territoriale a besoin aussi des acteurs qui qui permettent parce qu'aujourd'hui on a dépassé la question de disons de la volonté il faut qu'on puisse aussi changer les mentalités pour qu'ils puissent accompagner cette régionalisation pour qu'ils puissent accompagner cette territorialisation de cette action et puis dans la politique territoriale comme vous le savez très bien le principal pilier aussi c'est la composante politique parce qu'on est quand même dans un processus démocratique la composante politique est importante donc il ne faut pas la dimension politique des territoires est importante parce que c'est elle qui est aussi au centre de la problématique territoriale certes effectivement les territoires ont besoin du temps long mais en même temps ils ont besoin des acteurs aujourd'hui nous avons quand même un leadership on voit bien qu'il y a une transformation de ce leadership régional et qui permettra aussi d'accompagner de chercher des financements parce qu'aujourd'hui le financement dans les régions il y a très peu de collectivités territoriaques qui font appel à la coopération décentralisée et qui est importante aujourd'hui parce qu'elle fait partie aussi d'une des logiques des ODD celui des partenariats donc il y a une vraie transformation dans les territoires mais en même temps il faut que ces territoires-là soient accompagnés par des compétences comme l'a dit C.H. Nguéli pour qu'on puisse pour qu'on puisse disons réussir cette transformation dans les territoires donc ces transformations sont économiques essentiellement d'abord sociales mais aussi mais aussi organisationnelles mais qui nécessitent comme je l'ai dit une prise de conscience à la fois des logiques transversales alors vous l'avez dit vous m'avez dit est-ce que ce sont des logiques transversales verticales aujourd'hui comme vous le savez très bien pour l'instant même quand on a réfléchi avec le ministère de l'Intérieur sur justement une possibilité de revoir les compétences propres des régions il faut le faire avec d'abord les régions il faut d'abord le faire avec ceux qui peuvent actionner les leviers du changement et non plus au niveau central donc je pense que l'État déjà il est passé par il a déjà donné plusieurs cédé plusieurs compétences mais il ne peut pas le faire d'une manière aussi vite parce qu'il faut aussi préparer ces territoires-là avec les acteurs du territoire pour qu'ils puissent dans une phase plus avancée ne plus décider au niveau national mais aussi avoir des pôles régionaux de compétences qui permettent aussi de forger des élites régionales capables aussi de penser l'avenir des territoires en dehors de cette vision entre guillemets jacobine de l'État donc je pense qu'aujourd'hui la configuration territoriale a mobilisé ce territoire-là et je pense qu'on a la réflexion est stimulante avec les acteurs et je voudrais aussi rappeler qu'on a remarqué une chose c'est que quand on est dans les territoires on voit cette volonté d'action chez tous les acteurs chez les acteurs territoriaux et ça ça fait plaisir parce qu'on a une volonté de changement qui est importante maintenant effectivement il y a aussi ce qu'on appelle territoire officiel vous allez reprendre la parole excusez-moi je vous coupe parce qu'il y a les autres interventions mais je vais retenir cette expression très intéressante que vous avez émise parmi tout ce que vous avez dit c'est les pôles régionaux de compétences et effectivement le problème qui se situe maintenant apparemment c'est plus que c'est au-delà du financement ou au-delà de la traactivité ou au-delà de tout ce qu'on veut c'est surtout un problème de compétences c'est un problème de compétences et si H&M nous en parlera tout à l'heure certainement parce que les partis politiques qui sont donc le fondement de toute démocratie élective c'est les compétences qui sont là qui font pouvoir encadrer les fonctionnaires qui sont là qui sont en charge de ce travail alors dans le cadre de ce travail c'est à Blahaté il y a ce qu'on appelle les PDR donc les programmes de développement de plan de développement régional qui sont les instruments primordieux de toute politique régionale toute politique territoriale or il y a un problème qui va se poser aussi un problème de gouvernance donc quel est votre point de vue avec l'expérience que vous avez dans le poste d'observatoire quelque part que vous avez la question de quelle est cette gouvernance qu'il faudrait comment réfléchir comment penser à cette gouvernance de manière à pouvoir gouvernance quand je parle gouvernance c'est aussi bien la gouvernance qui vient des coréennes que la gouvernance qui vient de l'administration territoriale pour pouvoir mettre en place les actions développées dans la PDR selon votre point de vue bien entendu tout à fait franchement personnellement je pense que pour élucider cette notion parce qu'à acteur territorial notamment le conseil de la région se dotera je dirais des instances et des moyens de pilotage et de suivi de la politique qui se veut opérationnaliser au niveau de son territoire et avant même d'aller attaquer le propre de la gouvernance à mettre en place au niveau d'une phase cruciale qui est la phase d'opérationnalisation du plan de développement régional si vous me permettez j'aimerais aussi décliner cette notion de gouvernance au fil du temps c'est-à-dire à travers les maillons ou les étapes clés du cycle de vie du développement d'un plan de développement régional je pense que aujourd'hui je pense que les régions en sont conscientes c'est-à-dire que aujourd'hui il est nécessaire que déjà dans une phase qui est cruciale avant même de s'attarder à définir quels sont les programmes ou les projets qui vont porter notre vision au niveau du territoire les deux phases qui sont importantes et pour lesquelles les acteurs du territoire devraient positionner les outils et les instances de pilotage peuvent se décliner de la manière suivante déjà au niveau de la phase de l'état des lieux c'est-à-dire pour pouvoir une image sincère et fidèle de ce qu'est un territoire dans sa monographie géographique dans ses indicateurs socio-économiques dans ses secteurs productifs et comment il participe par la création de richesses au niveau du territoire etc. Donc il y a cette phase qui est cruciale parce qu'elle va présider aussi à cette phase qui est de définition des programmes ensuite il y a une phase qui est aussi importante c'est d'essayer de syndiquer et donc il va falloir aussi user je dirais d'innovation dans la définition des structures qui vont porter justement cette phase de syndication à travers l'ensemble du collectif régional cette notion de collectif territoire est importante parce qu'elle doit normalement se sentir concernée et impliquée dans la définition des besoins au niveau d'un territoire ensuite au niveau de je dirais de cette phase de définition et ensuite par la suite mise en œuvre des programmes et des projets on peut aussi imaginer que cette phase étant extrêmement importante et sensible il va falloir user de je dirais innover c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut qu'il y ait une structure clairement identifiée au niveau de l'organisation d'un conseil régional pour qu'elle puisse quelque part porter à bras le corps ce déploiement et ce suivi quand je dis ce déploiement c'est-à-dire qu'on peut avoir des comités de suivi un comité de pilotage une fonction qui normalement fait converger tout le monde autour de cette notion de suivi il y a des évaluations théoriquement qui sont prévues à mi-parcours des PDR non ? tout à fait il y a des évaluations aujourd'hui l'idée est de rendre ce process quelque part périn et durable dans le temps c'est qu'au lieu d'agir de manière des fois sporadique il va falloir inscrire à l'ordre du jour mais de manière permanente cet exercice à travers des moyens qui nous permettent d'avoir cette lecture au fil de l'eau on peut imaginer comme le font un bon nombre d'acteurs privés un PMO je dirais un collectif de gestionnaires de projets qui regroupe un peu l'ensemble des plans d'action des projets qui essaient de les suivre et qui essaient de remonter les alertes au moment opportun pour que la région puisse avoir cette célérité de réactivité au moment opportun parce qu'un territoire en 2022 probablement ne sera plus gouverné par les mêmes attributs en 2022 qu'en 2025 ça peut être un stress hydrique qui va changer la donne et au lieu de se diriger vers une spéculation par exemple agricole X on va se dire étant donné que nous avons un stress hydrique écoutez changement de paradigme mais on ne serait plus dans l'agriculture mais on sera beaucoup plus sur des spéculations agricoles qui vont avoir moins besoin d'eau etc. donc cette notion elle est extrêmement importante ensuite si on veut parler de politique moi franchement dans mon esprit je les subdivise en deux choses il y a le tangible le PMO des instances de pilotage etc. mais il y a aussi l'intangible tout ce qui est immatériel mais qui préside fortement à ce qu'un plan d'action soit mis au niveau d'un territoire avec les tripes qui soient suivis scrupuleusement et qui puisse produire l'impact souhaité alors la notion d'éléments intangibles il y a aussi cette notion je dirais de collectif au-delà des clivages politiques etc. aujourd'hui ce qui importe c'est que les projets qui soient déployés et au-delà de ces clivages ce collectif agira de manière convergente pour qu'il puisse aller de l'avant avec le même esprit qu'il anime cette notion aussi de convergence avec les politiques publiques sectorielles la région a le droit d'agir en tant que pivot pour cette opération parce qu'on ne peut plus imaginer que sur un certain nombre de programmes etc. on voit des actions micro-splittées entre des programmes et qui finalement convergent vers la même chose et mes problèmes c'est que quand vous les splitez de cette manière vous ne produisez plus le même effet et le même impact souhaité donc il y a cette notion de je dirais de convergence de politique cet esprit de collectif qui travaille et qui prend à bras le corps les choses avec le cœur et avec la foi qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant mais il y a aussi un certain nombre d'éléments sur lesquels il va falloir réfléchir et songer sérieusement aujourd'hui nous assistons à des régions qui sont en compétition perpétuelle mais je pense qu'il y a aussi un effort à faire en termes de collaboration interrégionale nous avons deux régions ou trois régions qui peuvent coopter un certain nombre d'initiatives on peut prendre avec qui peuvent travailler sur des projets structurants et qui peuvent leur apporter je dirais une valeur ajoutée commune ça peut être dans l'industrie ça peut être dans la logistique ça peut être dans le tourisme etc. Donc ces notions à mon sens sont extrêmement importantes et je peux témoigner qu'un certain nombre de projets structurants qui ont été lancés au niveau de la région Sous-Nassa dans laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer un certain nombre d'années en compagnie de Kali Meshungli et en compagnie de Sihji Wali de la région Sous-Nassa et la CGEM et c'est une force au niveau de cette région c'est-à-dire que le collectif a pu agir pour pouvoir être agile sur un certain nombre de sujets et d'égards pour qu'ils puissent transcender de manière extraordinaire l'ensemble d'éclivages politiques pour aller de l'avant sur un certain nombre de projets structurants on parle d'un certain nombre de choses qui sont extrêmement importantes et sur lesquelles on les vit avec l'esprit on ne les vit pas avec les process et les procédures malheureusement c'est là c'est là que ça se passe on reviendra toujours de toutes les manières quand on dit là on dit les compétences forcément si on n'est pas compétent en fait oui c'est des compétences humaines des compétences humaines ou l'engagement ou l'appropriation de ces politiques alors une fois qu'on est passé par ce que vous avez dit c'est-à-dire la réactivité l'adaptation la rationalité le pilotage la gestion de l'intangible etc. pour faire converger les politiques elles sont là et là on se retrouve dans une question comme on dit en général sur le ton de la Bouddha il ne faut pas avoir uniquement le savoir-faire mais le faire savoir-faire aussi donc une fois que les entreprises ont les entreprises une fois quelque part une fois que les régions ont établi leur politique à partir du moment on part du principe qu'il y a des compétences qui sont assurées qu'on attire les infrastructures les savoirs les connaissances le financement et tout il faut développer un marketing territorial on en parlait en préparation un marketing territorial qui assure un développement harmonieux de ces territoires mais qui assure aussi une forme de pas publicité mais une forme de faire connaître et faire savoir ce qui se fait alors comment faire selon vous ? Alors justement c'est Aziz donc je considère qu'en fait il ne faut pas oublier la partie si vous voulez transformer la laisser parce qu'effectivement on peut avoir des politiques mais il faut que ça se concrétise il faut que ça devienne une réalité bien sûr il y a le débat qui délègue est-ce que le central transfère au régional au local mais clairement il faut commencer par des projets il faut les concrétiser il faut les démarrer alors moi de par ma petite modeste expérience je considère que le concept de marketing territorial est très important il permet justement d'imaginer des projets qui sont pertinents par rapport à un contexte particulier régional ou local et puis ça permet justement de faire avancer les choses parce qu'effectivement à travers les débats que nous avons vu il y a encore des choses à parfaire il y a encore des choses à améliorer il y a encore des concertations comme a dit c'est Abdahati des concertations à mettre en place il y a encore des tripes à mobiliser parce qu'il faut que les gens soient embarqués dans cette vision mais je pense qu'en termes méthodologiques si on essaye d'uniformiser un concept très important c'est le marketing territorial il faut que je puisse développer le territoire de manière processée de manière scientifique de manière disons bien réfléchie alors qu'est-ce que c'est que le marketing territorial et ça commence par la définition de l'identité du positionnement du territoire c'est très important si la vocation de source c'est la pêche c'est l'agriculture peut-être que la vocation de tanger c'est l'off-shoring donc il y a plein de choses qu'on peut territorialiser à travers la définition de l'identité et du positionnement du territoire il faut qu'on mette en place les atouts la culture l'histoire et les valeurs uniques qui caractérisent ce territoire ce marketing il vise à créer une image de marque positive du territoire c'est cette image de marque qui va attirer tout le monde il va attirer les investisseurs il va attirer les entreprises elle va attirer les touristes les résidents etc. donc ça permet justement de créer un intérêt autour de ce territoire alors en mettant en avant les opportunités économiques fiscales et logistiques le marketing territorial peut attirer des investissements il peut favoriser ainsi la croissance économique et sociale donc on peut créer de l'emploi on peut attirer des résidents qui s'installeront pour profiter des opportunités ce marketing permet aussi de contribuer à développer le terrorisme en mettant en avant les attractions culturelles naturelles et historiques du territoire donc je l'ai dit tout à l'heure donc là l'intérêt des investisseurs est très important et c'est quelque chose qui draine disons des opportunités d'emploi qui sont très importantes alors normalement il faut aussi assurer la cohésion sociale donc il y a aussi une dimension si vous voulez sociale très importante il faut travailler sur une cohésion sociale et une diversité à travers si vous voulez une diversification de l'offre si par exemple on parle de l'offre résidentielle on peut avoir une offre qui est destinée à des familles aisées comme on peut avoir une offre destinée à ce qui est économique et social pour diversifier l'ensemble des gens qui utilisent ce territoire pour les inciter à s'installer donc le marketing territorial peut promouvoir aussi la diversité culturelle et renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté locale donc c'est quelque chose de très important la culture qu'elle soit celle d'Agadir celle du Riff celle de je ne sais pas d'Ujda elle doit se baser sur les identités locales pour essayer de constituer un ciment qui va lier l'ensemble des utilisateurs du territoire alors donc il y a aussi la dimension de développement durable c'est quelque chose à la mode mais il est inéluctable c'est quelque chose de très important le développement durable il faut que ce soit un pilier structurant pour toute politique de développement donc tout à l'heure peut-être que je reviendrai sur le cas de Zinata donc le cas de Zinata est un cas pilote qui a considéré comme base le développement durable comme pilier de toute la stratégie de développement donc c'est quelque chose de très important mais normalement cette notion elle doit être structurante pour l'ensemble des initiatives de développement c'est extrêmement urgent parce que la conscience de l'environnement elle est aussi très importante donc là aussi c'est quelque chose de très important le développement durable le marketing territorial permet aussi de mettre en place des mécanismes de concertation c'est la ratée on en a parlé donc il faut que justement que le produit parce que j'ai une déformation professionnelle je parle toujours en projet le produit qui va être prôné par cette le projet c'est une très bonne chose il faut continuer à parler à un certain moment il faut parler projet il faut être concret il faut transformer les essais il faut que les gens reçoivent des réponses par rapport à leurs attentes donc c'est ça parce qu'au lieu de parler de manière disons la relation entre institutions est très importante mais la concertation qui sera issue du débat sur un projet particulier est très importante elle permet de faire avancer les idées elle permet aussi de disons de constituer si vous voulez un consensus je reviens à Serb Daraté il a fait une intervention très brillante le consensus il faut que le consensus soit atteint pour que justement on puisse avancer sur un projet particulier bien sûr en dernier lieu une fois toutes les idées sont claires on sait ce qu'on veut de ce territoire il faut financer toute cette opération il faut lever les financements qu'ils soient étatiques ou internationaux donc c'est quelque chose de très important et ça permet justement de faire avancer les choses donc je pense que de manière générale le marketing territoire là est un outil stratégique qui permet de façonner l'avenir d'un territoire en améliorant sa visibilité c'est très important les atouts d'Agadir ne sont pas les atouts de Tangier les atouts de Tangier ne sont pas les atouts de Gouda il faut que chacun puisse communiquer sur les atouts réels et intrinsèques de chaque région et puis la compétitivité sur la scène nationale et internationale Merci beaucoup Cédric Alors si je laisse ici Karim Ashingli Monsieur le Président du Conseil Régional de Sous-Messin c'est parce que c'était fait à Aissian dans le sens où on va vous demander de revenir un peu sur ce qui a été dit comment vous pilotez vous êtes dans l'œil du cyclone si j'ose dire alors vous avez entendu les compétences la verticalité la contractualisation la rationalité la réactivité l'évaluation les projets et leur financement marketing territorial alors concrètement si Aissian comment vous faites pour piloter votre région alors que nous convenons que bon le processus de régionalisation n'est pas encore tout à fait abouti en termes de déconcentration décentralisation entre autres entre autres difficultés qu'il peut y avoir parce que les difficultés il y en a comment vous arrivez à piloter votre région et je vais coller cette question alors essayez de la garder en tête et je vais y ajouter une autre de madame qui pense donc internaute qui nous fait l'amitié de poser cette question comment ça se fait que les responsables qu'il y a beaucoup de responsables régionaux quelles que soient les différentes strates de la région qui pour les prises de décisions importantes reviennent au centre est-ce que ça ne vous crée pas aussi un problème vaste question je sais je sais merci je voudrais remercier déjà tous les intervenants pour leur brillante intervention et toutes les idées convergent en fait sur ce que je vais dire il y a beaucoup de pertinence dans ce qui a été dit mais je voudrais revenir sur une chose la thématique d'aujourd'hui qui est une thématique très importante piloter le territoire il faudrait le prendre dans le sens d'administrer le territoire l'administration du territoire j'y reviendrai parce que ça ouvra on va ouvrir la brèche sur une notion qui est très importante qui est la libre administration et ça on en reviendra parce que c'est un phénomène important la libre administration la libre administration on parle de l'administration administrer un territoire c'est une ouverture sur cette libre administration on y reviendra par la suite parce que c'est très important et ensuite comprendre déjà quelle est la finalité de l'administration du pilotage d'un territoire c'est Sohabi l'a dit c'est c'est rendre un territoire plus compétitif et bien sûr plus attractif ça c'est la vocation première et donc aujourd'hui c'est comment avoir cette capacité à attirer des activités nouvelles comme il a dit donc c'est c'est une responsabilité des territoires et ça c'est une tâche qui n'est pas forcément facile ensuite il y a il y a d'autres objectifs aujourd'hui qui sont aussi très très importants c'est comment comment réussir comment mettre en place ce développement économique social et environnemental dans les régions qui est un objectif important donc ça c'est un peu l'essence du pilotage du territoire donc c'est une première phase maîtriser son territoire connaître le territoire et ça c'est très très important la maîtrise des territoires est très très importante j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un amalgame aujourd'hui le central ne peut pas maîtriser le territoire c'est les intervenants locaux aujourd'hui ce sont aujourd'hui tous ces acteurs locaux y compris les élus y compris les responsabilités des sociétés civiles les entreprises locales les citoyens l'administration publique c'est tous ces acteurs qui aujourd'hui constituent le territoire et qui ont cette maîtrise donc la maîtrise est très très importante nous avons mis pendant deux années aujourd'hui je suis dans la gestion de l'administration de ce territoire j'ai mis beaucoup de temps à maîtriser mon territoire parce que c'est un phénomène important donc ensuite forcément quand on a maîtrisé le territoire il faut passer à une deuxième étape vous l'avez dit tout à l'heure élaborer élaborer le PDR le PDR qui est un document de planification hyper important on a parlé tout à l'heure le PDR qui est une vision qui est une vision propre et elle est propre au président de la région ce qui ne rend pas ma tâche facile donc il faut que j'ai la bonne vision il faut que j'ai la bonne stratégie et ça ce n'est pas une tâche facile c'est une une responsabilité qui est très 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 lourde portée par les présidents de région donc aujourd'hui ce PDR il faut savoir que ce PDR c'est une vision bien sûr qui est portée par la région avec un espace temporel qui est lié au mandat qui nous incorde mais qui est aussi une déclinaison d'un document d'un autre document de planification important qui est le SRAC vous en avez parlé tout à l'heure donc le schéma régional de l'aménagement du territoire avec une vision et un espace temporel beaucoup plus long donc ce sont 20 ans de vision qui sont portées et cette vision bien sûr il faut qu'on en prenne il faut qu'on en prenne quand bien sûr c'est très important dans la vision que nous allons porter et le SRAC lui-même qui est une déclinaison d'un nouveau modèle économique le nouveau modèle économique que vous connaissez tous c'est le dessin du Maroc de demain c'est beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de de termes beaucoup d'idées beaucoup de stratégies qui ont été mis en place et qui sont déclinées de cette manière-là donc nous avons fini notre 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 PDR le PDR a été entamé nous avons une vision aujourd'hui qui est claire nous avons une vision qui est aussi bon pour la spécificité de la région elle a eu la chance d'être armée par une volonté royale de de vouloir recentrer dans la cartographie du Maroc la région du Sous-Massa et d'en faire un pôle économique important donc armée de cette volonté royale bien sûr que ça nous rend la tâche beaucoup plus facile je le dis en toute en toute sincérité donc une fois que nous avons ces idées nous avons les plans nous avons mis en place tout est clair nous nous devons aller chercher les moyens financiers parce que avoir une vision c'est bien avoir une stratégie c'est bien mais il faut avoir les moyens de sa stratégie donc les moyens de la stratégie nous avons des moyens propres à la région donc c'est un budget de l'État qui est à disposition des régions nous avons des lignes de crédit étatiques mais nous avons eu la chance depuis un an d'aller lever des fonds au niveau des banques privées nous avons été la première région à concrétiser des lignes de crédit avec des banques privées ce qui nous donne beaucoup plus de moyens bien sûr pour aller au franc ensuite il y a la contribution de l'État la contribution de l'État qui est très très importante puisque c'est un peu la déclinaison du contrat État-région donc c'est toutes les déclinaisons des stratégies nationales qui sont portées par les régions en fonction des secteurs ministériels propres et à partir de là cinquième étape ou sixième étape c'est comment réussir notre coordination avec les politiques centrales comment réussir notre tâche avec le gouvernement central et ça c'est très 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 important j'y reviendrai tout à l'heure parce que comme je vous l'ai dit nous avons une grosse responsabilité sur l'utilisation des ressources publiques nous avons besoin d'avoir une convergence entre ce qui est porté par l'État par les stratégies nationales et c'est ce qui rend la chose beaucoup plus difficile pour nous en tant que région je peux vous dire des exemples qui sont très concrets aujourd'hui nous avons comme vous le savez adopté une charte de l'investissement que nous avons longtemps attendue nous avons adopté une feuille de route du tourisme j'ai eu la chance d'être la dernière région à adopter mon PDR imaginez si j'avais adopté mon PDR avant d'avoir ces deux documents de planification importants donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui piloter une région c'est pas simple piloter une région c'est avoir cette audace savoir prendre des risques avoir cette maîtrise du territoire avoir une coordination créer ce collectif régional comme je vous l'ai dit tout à l'heure piloter je ne peux pas piloter tout seul je dois piloter avec un collectif donc avec des acteurs régionaux qui sont très importants et qui sont même la définition de la démocratie que l'État et que la loi organique 111-14 a lancé donc faire participer tous les acteurs avec cette approche participative qui est très importante donc forcément nous pilotons de cette manière-là d'une manière générale piloter le territoire c'est bien mais piloter le territoire sans les deux jalons essentiels de cette régionalisation avancée qui sont la déconcentration et la décentralisation on y reviendra c'est deux mots qui reviennent à chaque fois et on se pose la question pourquoi est-ce que la région avancée a été mise en place au Maroc en 2011 mise en application à partir de 2015 et en 2023 aujourd'hui on n'arrive pas toujours à décentraliser et déconcentrer déconcentrer et décentraliser ce sont deux leviers très importants mais qui sont importants pour le pilotage pourquoi ? parce qu'il dépend il y a l'espace temporel il y a le temps quand on déconcentre et quand on décentralise forcément moi en tant que territoire je gagne beaucoup de temps et le temps est crucial pour moi dans l'administration de mon territoire donc déconcentrer vous me direz oui c'est facile mais théoriquement mais dans la pratique ça se fait pas non ça se fait nous avons des secteurs ministériels qui ont pris le risque de le faire ils le font aujourd'hui au niveau des territoires et ça fonctionne très très bien l'agriculture a déconcentré une grosse partie une grosse partie totalement via les offices régionaux de mise en valeur agricole aujourd'hui nous avons une déconcentration totale et nous avons un secteur aujourd'hui ministériel le ministère de l'agriculteur qui aujourd'hui est en convergence avec nos politiques donc si ce ministère a réussi les autres ministères peuvent le faire la décentralisation est un petit peu plus compliquée je transfère des pouvoirs du central vers les élus je comprends qu'aujourd'hui il y a ce phénomène de confiance aujourd'hui qui est encore là la confiance retenez bien la confiance et la confiance qui est liée droitement bien sûr à ce que je vous ai dit tout à l'heure la compétence donc est-ce que je suis assez compétent en tant que politique pour pouvoir mériter cette confiance du central donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui la régionalisation c'est un processus de démocratisation très fort qui a été adopté par le Maroc très courageux qui a été adopté par le Maroc mais malheureusement le comment reste encore très très difficile à expliquer alors la question de notre internaute qui était de rappelez-moi c'est Aziz pourquoi les responsables régionaux et les responsables régionaux selon différentes catégories de régions ou hiérarchies de régions communes provinces régions pourquoi reviennent-ils souvent parfois toujours au centre pour les grandes décisions oui forcément on revient toujours au niveau du central parce que tout est tout aujourd'hui tout est concentré au niveau du central c'est justement cette libre administration qui est une clé de route importante pour nous mais malheureusement nous ne l'avons pas et c'est là toute l'ambiguïté parce que vous me demandez de développer un territoire vous me demandez de m'inscrire dans les ODD très bien je suis capable de le faire mais donnez-moi les moyens pas forcément les moyens humains donnez-moi aujourd'hui les clés aujourd'hui pour pouvoir y arriver et donc ces stratégies qui sont adoptées au niveau du national qui attendent d'être déclinées je pense qu'aujourd'hui on doit toujours se référer vers le central vous avez dit la coordination la convergence de l'action avec le pouvoir central vous venez de le redire maintenant en répondant à la question d'Amina Boubrik mais vous avez dit aussi je retiens de votre très éclairante intervention ce terme que vous avez cité ou cette expression de l'audace à prendre des risques vous avez parlé d'audace et vous avez confirmé souligné ça par le fait de prendre des risques oui effectivement alors si vous me permettez une petite remarque avoir ce qu'il faudrait peut-être dans notre pays c'est avoir des présidents des responsables territoriaux élus qui soient véritablement qui s'approprient leurs fonctions sans vouloir vous chanter vos louanges vous parliez de j'ai adopté le PDR ma région etc. c'est une appropriation c'est vraiment faire preuve de passion là-dedans et à partir de là si on lit ça si on lit ça avec l'audace dire à l'état central c'est-à-dire au pouvoir central au gouvernement au service central ce qu'il faut leur dire de manière à pouvoir arriver et attendre vers cette libre administration il y a des questions que je voudrais vous poser de l'internaute de chez Hicham Daoudi par exemple alors comment prioriser l'ébreu la réponse appartient à qui il veut ou qui ira donc comment prioriser les différentes politiques et plans d'action et comment mesurer leur efficacité il veut y aller très bien la priorisation est elle-même un phénomène important du pilotage du territoire je vous donne un exemple très simple je ne peux pas aujourd'hui gérer une problématique de l'eau comme je vais gérer une problématique du transport en commun ou intercommunal et qui sont deux actes très importantes mais aujourd'hui la priorisation aujourd'hui du stress hydrique fait que je dois me concentrer beaucoup plus sur l'eau que sur le transport en commun sans l'oublier bien sûr donc encore une fois la priorisation est liée à la maîtrise du territoire je dois savoir aujourd'hui quelles sont mes priorités aujourd'hui nous avons eu un phénomène naturel un phénomène naturel un séisme aujourd'hui qui est une partie de mon territoire aujourd'hui la priorité pour moi au-delà du fait que nous avons des visions comme stratégie la priorité aujourd'hui est de concentrer tous mes efforts tous mes moyens vers cette région sinistrée et c'est le rôle du territoire donc à partir de là bien sûr il faut réagir en contre-sort ensuite la priorisation dans un autre volet on ne la choisit pas nous avons un nouveau modèle économique qui nous a dicté aujourd'hui la ligne à suivre nous avons la santé qui est prioritaire et ça fait partie d'une vision gouvernementale nous faisons partie d'un gouvernement donc la santé l'éducation et le travail donc l'emploi donc ce sont des priorités pour nous qui doivent être déclinées au niveau des territoires et prises en considération dans la priorisation d'un autre très bien c'est Tarek Ardine revient donc il y a des questions il y a des questions des internautes à chaque fois je vous dirai la source donc c'est Tarek on va reparler bien entendu du tremblement de terre qui a secoué la région et qui a secoué le Maroc d'une manière générale comment mettre en cohérence la dichotomie qu'il peut y avoir ou le parallèle qu'il peut y avoir entre autorité élue et autorité administrative autorité désignée dans ce chantier de construction qu'il va y avoir on a eu dans cette première heure de discussion tout un ensemble d'idées d'indications mais là nous avons un cas concret un cas dramatique et dans l'urgence aussi et il ne s'agit plus de perdre du temps il ne s'agit plus de perdre du temps mais être dans l'efficacité et dans l'efficience donc comment les mettre en parallèle ou comment les mettre en réseau autorité désignée et autorité élue Merci beaucoup pour cette question écoutez moi je suis convaincu d'une question fondamentale pour moi c'est-à-dire qu'il faut écouter les acteurs de l'aménagement de territoire qui rappellent dans les dernières orientations qui se préparent c'est qu'il faut éviter les grands décrochages au niveau territorial c'est-à-dire qu'il faut équiper c'est-à-dire en quelque sorte s'il y a un mot qu'il faut retenir à la base efficacité c'est important mais c'est dans les projets c'est rendre comment rendre capables les territoires ces approches capacitaires comment rendre capables ces territoires-là à travers justement en incitant justement un développement différencié et c'est à la fois le rôle des acteurs de l'aménagement de territoire qu'il faut encore aussi l'écouter et également cette question de temporalité il faut agir vite il faut aller vite et pour éviter justement ces décrochages il faut quand même même dans l'urgence il faut aussi une stratégie au niveau territorial pour agir rapidement effectivement la question de la temporalité elle est intimement liée à la question de la représentativité au niveau du territoire la question de la représentativité permettra sans aucun doute de réussir les projets au niveau à n'importe quelle échelle même communale aujourd'hui d'ailleurs si on veut agir dans un séisme par exemple il faut d'abord agir rapidement au niveau communal c'est-à-dire l'entité la plus proche du citoyen cette représentativité bien sûr il a un portage historique sociologique pour le Camarocain et là sa spécificité et cette cohérence effectivement elle est recherchée entre autorité élue et autorité désignée parce que on ne peut pas aujourd'hui traiter de la même manière aujourd'hui cette représentativité il y a 10 ans il y a 20 ans qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les modes de pensée ont changé les modes de fonction ont changé et que cette cohérence renvoie peut-être à la nature même des paradoxes qui existent dans la gouvernance des territoires sont des paradoxes fondateurs de cet esprit de l'organisation du pays au niveau territorial mais il me semble que c'est important dans ces événements-là de rechercher un nouveau dialogue c'est-à-dire un nouveau dialogue entre ces acteurs-là qui est fondé d'abord sur ce qu'on appelle peut-être des contrats de réciprocité des contrats qui permettent s'il n'y a pas une loi justement qui permettra de faciliter cette cohérence au moins qu'il y ait un dialogue fondé sur des pistes une nouvelle charte de communication une nouvelle charte je t'appelle les chartes de réciprocité et qui permettent de rendre cette cohérence cette communication ce dialogue entre les acteurs entre les élus et les désignés plus dynamique plus accessible pour le bien-être bien-être territorial le bien-être citoyen parce que finalement l'objectif si on veut être dans une vision de l'action l'objectif c'est de pouvoir développer les citoyens développer ces territoires-là accéder au bien-être territorial donc pour le faire cette déclinaison d'abord on a besoin pour gérer justement après le choc après l'émotion après cette solidarité il faut mettre en place justement le plus rapidement possible un contrat parce que des fois je ne dis pas je ne généralise pas des fois l'action quand on met en place des projets des fois il y a une forme et là je mets ça entre il y a une forme de paternalisme des fois qui s'exerce en matière de décision de désigner sur l'élu parce que n'oubliez pas que cette démocratie en tout cas quelle qu'elle soit participative que nous avons au pays elle reste émergente elle est en construction je le rappelle mais justement pour éviter ces décrochages il faut mettre en place ce que j'appelle moi une charte de valeurs territoriales qui permettra de mettre en cohérence ces incompréhensions qui peuvent avoir un impact sur la gouvernance des projets au niveau territorial alors effectivement la logique des projets est très importante on a vu comment certaines agences ont réussi leurs projets d'action parce qu'il y avait des moyens derrière il y avait des compétences il y avait une loi qui gérait justement ces agences spécialisées mais aujourd'hui il ne faut pas oublier que la logique la logique de la constitution veuille qu'on puisse continuer à construire cette démocratie par le bas et celle-ci a besoin de plus de plus de plus pour qu'on puisse arriver à cette cohérence qui reste très théorique dans l'esprit des acteurs il faut qu'on puisse la rendre la rendre plus palpable à travers des contrats de réciprocité qui permettent cette communication qui doit être à la fois double un double dialogue entre les acteurs pour pouvoir éventuellement ce que je dis peut paraître très théorique mais en réalité quand on est dans le terrain on voit que pour apporter cette vision il faut d'abord et pour éviter justement cette défaut c'est ce que j'appelle une gouvernance éclatée dans les territoires il faut qu'on puisse réfléchir à un nouveau dialogue je dirais à double sens encadré par une loi et là qui permet de répondre clairement à cette dichotomie qui existe au niveau région et au niveau territorial et qui n'est pas forcément une mauvaise chose c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin des deux pour réussir et on a besoin des deux nécessairement d'abord par ce qu'on appelle un temps de négociation un temps de construction dans le temps long terme n'oubliez pas qu'aujourd'hui tout récemment on parle à partir du communique royal du jeudi on parle justement d'un modèle un nouveau modèle intégré de développement territorial donc on est convaincu qu'aujourd'hui la construction de ces territoires la reconstruction c'est l'histoire d'ailleurs reconstruire déconstruire la reconstruction de ces territoires-là suite au séisme nécessite du temps long des territoires et le temps long nécessite les deux tous les acteurs qui vont travailler dans le terrain et c'est une belle occasion pour justement reconstruire ces territoires-là sur une nouvelle base de territoire une nouvelle base économique qui permettra d'émerger dans 5 ans dans 10 ans d'émerger une nouvelle solidarité une nouvelle solidarité intelligente une nouvelle solidarité intelligente qui permette de réfléchir autrement ces territoires-là parce que n'oubliez pas que là c'est aussi je dirais un oubli des politiques publiques on a donné beaucoup plus au centre on a donné beaucoup plus aux villes et aux territoires qui donnent sur le littoral et on a oublié les territoires à l'intérieur les villes intérieures les territoires à l'intérieur c'est-à-dire en quelque sorte il faut remettre en cause cette dichotomie entre le centre et la marge on a toujours considéré la montagne comme la marge est-ce que vous pensez que c'est normal encore d'avoir encore des problèmes en termes d'infrastructures routières aujourd'hui on a vu rapidement le redéploiement des infrastructures on est en train de goudronner les routes qui ne sont pas réellement sommes d'infants qui ne font pas partie des routes régionales ou départementales on est en train de le faire actuellement donc aujourd'hui il faut repenser les politiques publiques de la montagne il faut absolument le faire parce qu'on a considéré ces espaces sensibles la montagne les oasis comme des espaces qui ne sont pas de la marge il faut le faire aujourd'hui parce qu'on est dans une forme de disparité territoriale qu'il faut absolument le répandre et je pense que la réponse est chez les acteurs territoriaux et chez notamment la région voilà on entendait la perche à cette allure et je vous remercie en parlant des territoires en marge ou de territoires oubliés et vous avez cité vous avez parlé de la dernière réunion du roi avec donc les responsables civils et militaires et ce qui a été pris comme décision et ce qui a été pris comme décision c'est un programme un très vaste programme structuré de quatre composantes donc le relogement mais aussi la réhabilitation des infrastructures le désenclavement elle a mis à niveau les territoires l'accélération de la résorption des déficits sociaux et l'encouragement de l'activité économique et de l'emploi donc c'est un programme qui est global et je me tourne vers vous si Abdelahaté c'est un programme qui concerne un Maroc rural avec des centres urbains mais un Maroc essentiellement rural ce qui pose le problème de la gouvernance dans le monde rural et comment donc à l'aune de la reconstruction après le séisme comment on peut remesurer l'attractivité de ces territoires en s'appuyant sur le concept par exemple de centres ruraux émergents et il y a aussi une question qui arrive de M. Simon en parlant donc ça va dans le même sens donc la question est de comment faire évoluer le contexte comment mesurer l'attractivité des territoires donc à l'aune de ce qui s'est passé et à l'aune aussi de la réunion présidée par Sa Majesté et M. Simon dit les territoires oubliés ont-ils les capacités organisation et moyens de répondre et non pas le fait de réparer mais d'entreprendre ça va quelque part aussi dans le sens de ce qu'on a lu du communiqué royal en gros comment adapter le moral au développement du pays après ce qui s'est passé à Lause moi je pense que le mal que nous avons vécu à travers ce terrible séisme est un mal qui restera gravé à jamais dans nos mémoires mais je pense que notre pays notre nation a la capacité sous l'éclairage de Sa Majesté à dépasser à transcender un certain nombre de peurs et d'handicaps et finalement ça sera un mal pour un bien parce que tous les éléments par exemple cette notion de territoire marketing territoriale ou dans certaines contrées de notre pays moi je pense que c'est venu le moment de les travailler avec beaucoup plus de ténacité de célérité et de rapidité dans l'exécution par exemple ces notions que vous avez évoquées à Sdé Aziz donc les centres ruraux émergents déjà sur eux il y a qu'une fois de la notion qui existait déjà qui étaient les centres ruraux délimités qui est un concept évoqué par la loi relative à l'urbanisme la loi 1290 et qui précisait que ces centres Chnaouma c'est que un substrat un terroir je dirais une partie qui est une zone urbaine une zone rurale ou qui est des centres délimités qui sont délimités de manière géoréférenciée et qui sont publiés sur un décret donc un décret il y a un centre délimité il porte les coordonnées lombaires X, Y, Z il commence là il se termine là la notion déjà de centres ruraux délimités avait déjà un certain nombre de grands avantages c'est qu'elle permettait de réguler l'ensemble du dispositif urbanistique lié à la construction des gens c'est-à-dire que nous sommes sûrs que lorsque nous construisons dans un centre délimité que nous allons respecter le règlement général de la construction que nous allons respecter un certain nombre de tenants et de je dirais d'indicateurs et surtout de grandeur mesurable liés au secteur de la construction à commencer par le permis de construire lui-même et avoir cette capacité d'avoir un espace ordonné aménagé avec une vision d'aménagement etc. si on greffe au-dessus de cette notion de centre rural délimité on greffe dessus la notion de centre rural émergent ça veut dire que nous aurons la capacité de pouvoir ériger dans un certain nombre de nos territoires des vraies villes qui puissent être avoir garantir la mixité qu'il faut et la mixité urbaine mais aussi une mixité à travers et du résidentiel et un certain nombre d'équipements publics qui sont on va dire au niveau de ces centres émergents mais aussi et surtout il ne faut pas l'oublier d'ailleurs ça a été évoqué dans le communiqué du cabinet royal la troisième séance de travail tenue par le souverain c'est qu'on parle de reconstruction on parle de recasement mais on parle aussi d'inclusion c'est-à-dire que l'inclusion socio-économique est essentielle pour ces centres et donc dans ces centres nous verrons une partie je dirais résidentielle des équipements de proximité qui soit sur un substrat où l'ensemble des éléments sont connectés et infrastructures sanitaires et infrastructures routières mais aussi ne pas oublier et garder dans l'esprit que l'indice ou la survie de ces centres ne pourra se faire qu'à travers aussi des locomotives régionales économiques et je pense que nous avons la capacité aujourd'hui pas hier et beaucoup plus aujourd'hui et demain que l'ensemble des pouvoirs et centraux et régionaux se concertent et font effectivement appliquer correctement cette notion de convergence c'est-à-dire que la politique liée au travail la politique liée à l'inclusion sociale et économie sociale et solidaire la politique liée à l'investissement tous ont la capacité que six sont réunis autour du même table de définir qu'est-ce qu'on entend par cette notion de locomotive régionale et je peux citer à titre d'exemple des éléments qui peuvent jaillir à l'esprit quand on prend par exemple une région comme Teroudens qui est une région connue par un certain nombre je dirais de filières porteuses elles peuvent être agricoles mais on peut aussi avoir je dirais un concentrat de TPME qui travaille sur la transformation de produits de carrière on peut avoir des TPME qui travaillent sur la transformation des produits miniers parce que nous avons des mines structurantes portées par des grands groupes qui peuvent aujourd'hui converger et agréger un certain nombre d'acteurs notamment des auto-entrepreneurs et de la TPME autour d'une création de valeur in situ et je pense que les régions et l'État pourront rectifier autant que faire se peut les incentives qui sont portés à l'égard de cette population pour l'aider à s'installer à travers des initiatives qui peuvent être liées à l'emploi à l'investissement dans le foncier etc. et surtout pour ces locomotives il faut qu'il y ait une locomotive régionale qui puisse driver autour d'elle et de manière agrégée un certain nombre d'acteurs de TPME d'auto-entrepreneurs de coopératives qui puissent travailler sur des filières de valorisation de l'ergen de plantes aromatiques de produits de carrière j'en ai cité un exemple des produits miniers qu'est-ce que ça ça nous donnerait ça nous donnerait un centre émergent qui vit où les constructions respectent le règlement général de la construction parce qu'on n'aura plus des classes splittées à droite et à gauche un centre où il y a de la vie où le père ne traverse pas la moitié du pays pour aller travailler pour un salaire misérable ailleurs il est là où il a la capacité de travailler et d'apporter je dirais au milieu des siens donc moi je pense que c'est une notion l'expertise et je pense que c'est certainement des chantiers et des ateliers de travail qui vont être lancés ou qui sont certainement déjà lancés où l'ensemble des acteurs concernés réfléchissent ensemble à ce que devront ou à quoi devront ressembler à des centres ruraux émergents mais surtout c'est donner la capacité les locomotives les convaincre je dirais de diverses manières et je pense que nous avons les atouts et l'intelligence à le faire à s'installer là-bas ou les filières porteuses comme aujourd'hui je pense que l'ensemble des régions ont été mis où on travaille sur des documents je dirais certaines régions peut-être la quasi-majorité sur l'identification des filières porteuses si on est du côté c'est peut-être la filière de palmiers d'Athier si on est terrodeins il y a les produits de carrière il y a les produits de je dirais de l'huile d'argan etc et d'ailleurs c'est un mal pour un bien parce que les canaux coopératifs etc dans des fois pour des conditions et pour une rémunération pas très au diapasant de leurs attentes pourront de manière à travers cette locomotive préserver la valeur ajoutée au niveau de leur terroir et ainsi créer de la richesse c'est quelque chose d'essentiel en préservant bien sûr un certain nombre je dirais d'attributs comme la cité le souverain des attributs patrimoniaux d'architecture spécifique aux localités le tourisme peut aussi travailler sur aujourd'hui les projets touristiques on met beaucoup d'accent et beaucoup d'intérêt les projets grandioses mais aussi il faut donner aussi de l'intention et de l'attention particulière à ces circuits de montagne je dirais au tourisme de montagne etc et pouvoir inico presto sans plus tarder travailler sérieusement à encourager les gens à s'installer et surtout qu'il faudrait mobiliser il faut qu'il y ait un dynamo qui puisse mobiliser tout cet écosystème là autour de cette notion de centre rural émergent et qui à mon sens pourra certainement ne serait-ce que sur certains pilotes ces pilotes créer l'effet escompté au niveau de ces contrées vous avez été vraiment avec le coeur et avec les tripes effectivement en fait ce que vous avez dit c'est que c'est que c'est que c'est le principe de faire d'une crise une opportunité il y a eu une crise il y a eu un drame il y a eu une tragédie il y a eu donc toute une politique qui est faite autour encore une fois vous avez vous évoqué parler du communiqué enfin des décisions prises au niveau du souverain et donc il y aura tout un changement maintenant c'est est-ce que c'est les choses qui vont être établies est-ce que les choses qui vont être décidées vont être exactement implémentées sur le terrain mises en place sur le terrain telles qu'elles devraient avec des idées nouvelles les décisions qui ont été prises impliquent un certain nombre d'idées nouvelles qu'il s'agirait de mettre en place alors justement je voudrais passer à autre chose avec vous aussi la chaîne mais restez quelque part aussi là-dedans puisqu'on parle de choses écrites parce qu'on parle de décisions puisqu'on parle de programmes nationaux le rôle et l'impact véritablement de vos documents de planification dans la gestion quotidienne dans ce que vous faites d'une manière quotidienne parce qu'il y a ce qui est écrit il y a ce qui est possible il y a les contraintes et il y a aussi quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé qui est la société civile votre société civile donc comment vous faites pour véritablement faire interagir tout ça pour sortir une véritable politique territoriale qui fasse sens et qui réponde aux aspirations des populations de vos électeurs et des autres aussi Merci Aziz je voudrais revenir et rebondir rapidement sur ce qui a été dit par Marwan vous l'avez ressenti vous-même c'est Aziz l'inspiration de Marwan nous en tant que pilotes des territoires je vous l'ai dit tout à l'heure on ne fait pas le travail tout ça c'est un travail collectif avec des compétences assez solides et vous comprendrez que la région de Sous-Massa dans ce genre de situation elle a perdu une compétence donc j'ai perdu une partie de mon collectif c'est Marwan était pour moi un bras assez fort et aujourd'hui je vous le dis c'est une perte pour moi c'est Marwan donc je voulais rebondir et revenir sur ce que vous avez dit à Aziz il faut absolument revenir sur les années fin des années 90 donc où le Maroc est rentré dans une phase de profonde transformation la transformation économique la transformation sociétale la transformation environnementale c'est très important de revenir sur ça et c'est dire que cette transformation elle a eu pour conséquence essentielle une conséquence directe sur le plan territorial par la mise en place de la régionalisation à Mons donc de là on a commencé un processus de démocratisation très fort ensuite dans la même année n'oublions pas qu'il y a eu la création de ce grand ministère le ministère de l'aménagement du territoire c'est très important c'est une révolution une révolution nationale le ministère qui a initié le CNAT la charte nationale de l'aménagement du territoire c'est un document de planification extrêmement important extrêmement vive extrêmement riche ensuite la chronologie suivant la chronologie est venue tout de suite après les SNAT donc le schéma national de l'aménagement du territoire avec des mises en place d'inspections régionales de l'aménagement etc donc c'est pour dire qu'aujourd'hui la chronologie est très importante le CNAT il a fait une transformation extraordinaire et c'est la chronologie l'histoire qui le dit donc ensuite après le SNAT il y a eu une déclinaison au niveau des territoires on parle souvent de régionalisation des stratégies la déclinaison du SNAT qui a été le schéma régional de l'aménagement du territoire comme je vous l'ai dit tout à l'heure il porte une vision sur 25 ans avec plus de 1000 projets qui ont été initiés mais ces projets ont été initiés avec la société civile avec les acteurs régionaux avec les entreprises avec l'administration avec tous les départements ministériels donc c'est une vision très constructive et qui a été mise en place et qui est un outil du tableau de bord aujourd'hui du territoire très important avec un espace temporel de 25 ans la déclinaison de ce strat qui est tout à fait naturel et qui est le PDR qui est magique comme c'est une déclinaison de cette vision sur les 25 ans avec un espace temporel qui est lié au mandat qui nous incombe tout ce qui est de 6 ans le temps l'espace temporel l'espace temporel est très très important je n'ai que 6 ans pour mettre en place une vision je n'ai que 6 ans pour piloter un territoire donc le temps est un phénomène très très important pour être des documents de planification que nous mettons en place et qui sont mises en place ce sont des documents qui doivent nous aider justement à mieux gérer à nous éclairer au niveau de nos stratégies des territoires ensuite il y a eu des stratégies qui sont venues le plan maoguer la stratégie énergétique la vision du tourisme qui a été remplacée par la feuille de route le plan d'accélération industrielle le PAI qui a été décliné au niveau de notre territoire la première déclinaison la première région à avoir bénéficié de cette déclinaison et un projet que nous avons justement piloté avec Marwana Adlaati qui est là pour en témoigner et qui est une réussite qui a encore prouvé qu'on pouvait faire et qu'on savait faire et cette déclinaison du PAI pour vous dire justement rien de document rien d'un c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on pouvait décliner ce plan d'accélération industrielle qui est un plan d'envergure et qui à l'époque trois régions bénéficiaient donc le Pôle Casablanca Tanger et puis Canitra par la suite comment est-ce qu'on pouvait faire bénéficier toutes les autres régions de ce plan d'accélération industrielle qui était très porteur très important très créateur de richesses et puis qui va créer aussi beaucoup d'emplois donc j'ai une région la région de Sous-Massa qui est le vivier agricole du Maroc nous avons la région de Sous-Massa qui a une richesse aléatique j'ai la région de Sous-Massa qui est le plus grand littoral du Maroc avec 200 km de littoral donc nous avons des potentialités et se dire pourquoi avec toutes ces potentialités on ne réussissait pas à nous positionner aujourd'hui à créer cette valeur à l'âge qu'est-ce qui se passe et on s'est on s'est rendu compte justement que la spécificité de la région la région de Sous-Massa était une région à vocation commerciale c'était du trading et donc on ne transformait pas notre richesse et on ne créait pas de la valeur à partir de notre richesse et c'est là que le plan d'accélération est venu intervenir c'est là où on a mis en place cette attractivité c'est là où on a mis en place cette compétitivité comment rendre attractif mon territoire c'est justement dire j'ai des produits à valoriser j'ai du foncier industriel et qui puis est du foncier subventionné par le territoire venez investir vous allez vous allez vous allez être surpris mais il n'y a pas que ça parce que pour ramener ces locomotives industrielles et ramener tout le monde j'ai besoin d'avoir beaucoup d'infrastructures aujourd'hui qui sont portées par l'État j'ai besoin d'avoir un port j'ai besoin d'avoir des infrastructures routières j'ai besoin d'avoir beaucoup de connexions et ça je ne peux le faire en partenariat avec l'État donc avec le centre donc le plan d'accélération industrielle qui est important ensuite il y a la promotion de la logistique qui est un document aussi très très important et puis pour clore il y a la charte de l'investissement donc tout ça ce sont des documents de planification qui sont très importants déclinés au niveau des régions et ce sont les indicateurs de mon dashboard donc j'ai un tableau de bord aujourd'hui qui est là qui est avec des indicateurs pour chaque secteur donc le document de planification est pour moi essentiel je les utilise au quotidien certes parce que c'est avec ça que je peux maîtriser mon territoire c'est avec ça que je peux agir c'est avec ça que je peux valoriser créer de la valeur dans mon territoire donc le rôle essentiel de ces documents assez azistes c'est comment rendre mon territoire plus attractif comment rendre mon territoire beaucoup plus compétitif c'est réussir la déclinaison de tous ces documents de planification au niveau du territoire voilà très bien et une question courte pour vous assez assemblée réponse tout aussi courte de question de Patrick Simon comment est-ce qu'on ne peut pas revoir la définition du territoire selon nos nouveaux paradigmes de marketing on en parlait tout à l'heure et de branding la marque la marque de votre région est-ce que vous y pensez ? bien sûr bien sûr il y a tout à l'heure Marwan a parlé de locomotives au niveau des centres émergents au niveau et des locomotives au niveau régional mais j'ai un territoire qui est locomotive aussi j'ai la région de Sous-Massin Agadir en tant que locomotive en tant que chef lieu de la région est aujourd'hui le porteur de ce branding donc aujourd'hui Agadir doit être porté mais il faut soigner cette image nous avons la chance encore une fois d'avoir eu un programme royal qui est le PDU c'est un plan de développement urbain qui a été mis en place aujourd'hui qui est un relifting total de la région de la ville d'Agadir et c'est ce marketing territorial qui va porter ma région on a eu des discussions aussi liées au marketing territorial c'est que sur le net sur les modes de recherche aujourd'hui sur le net quand je rentre Sous-Massin c'est un nom qui n'est pas porteur et nous avons eu beaucoup de discussions avec le gouvernement pour dire qu'au même titre que d'autres régions on voulait avoir le nom de la locomotive du chef-lieu comme locomotive c'est-à-dire avoir Agadir Sous-Massin parce qu'Agadir aujourd'hui est beaucoup plus connu mondialement que région de Sous-Massin mais pour réussir avant de réussir avant de faire ce projet j'ai besoin de remettre à niveau Agadir de la remettre au niveau des grandes villes internationales c'est ce qu'on est en train de faire via le PDU aujourd'hui avec toutes les transformations qu'il y a au niveau d'Agadir je pense qu'on est bien partis pour revoir le marketing territorial et le branding de notre région Merci Si Samwabi vient de nous dire comment ça se passe au niveau de sa région donc un territoire défini vous en tant qu'ancien DG de Loda et actuel DG de Zneta comment les modèles de ces sociétés de ces sociétés je vais finir par d'aménagement peuvent-ils répondre donc aux objectifs de développement des territoires comment ça peut comment ça peut répondre comment quel apport vous avez pour accompagner bien sûr pour accompagner les politiques territoriales Très bien Merci C'est Aziz en fait comme ça a été évoqué par les intervenants donc en fait il y a un niveau stratégique qui parle un peu de stratégie de développement que ce soit industriel touristique donc différents niveaux d'intérêt je pense que la société d'aménagement a le mérite d'être une réponse concrète à des projets pour les ressortir pour les ressortir c'est-à-dire dans la vie dans le concret donc en fait la société d'aménagement comment est-ce qu'elle aborde comment est-ce qu'elle procède d'abord il y a une première étape c'est que il faut qu'on fasse une analyse approfondie du territoire ou du périmètre d'intervention de la société d'aménagement donc cela inclut la collecte des données sur la géographie la démographie l'économie l'environnement les infrastructures existantes cette analyse permet de comprendre les forces et les faiblesses du territoire c'est très important parce que tout à l'heure on parle d'atout l'atout c'est quoi c'est mettre en valeur les forces et atténuer les faiblesses c'est ça de manière concrète je réponds peut-être à une question qui a été posée par un internaute donc il faut qu'on puisse valoriser les forces et atténuer les faiblesses deuxième chose il faut il faut une concertation une fois que j'ai un rendu par rapport à cette vision territoriale je dois se concerter avec le politique qui soit au niveau local prévectoral ou régional même centrale s'il y a une volonté effectivement centrale pour développer un aspect particulier il faut qu'on implique les parties prenantes de manière à ce que tout le monde soit impliqué notamment les entreprises les résidents les organismes communautaires et les autres acteurs pour accueillir leurs besoins leurs préoccupations leurs idées donc vous voyez il y a tout ce qui est intrinsèque c'est-à-dire force faiblesse pour décliner les atouts et là je vais transformer l'essai en analysant la demande c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de marketing territorial à la base c'est une étude de marché il faut que je puisse être pertinent par rapport à un marché il ne faut pas je théorise il faut que ma réponse soit pertinente par rapport à un marché parce qu'effectivement il y a une compétition entre le Maroc et les autres pays mais il y a surtout une compétition entre les localités les régions avec d'autres régions à l'intérieur du pays de toute façon on a le plaisir d'accueillir le président de la région d'Agadir mais les atouts d'Agadir ou la demande d'Agadir est différente peut-être de la demande de Tangier ou de Casablanca ou de Bujita etc donc il faut être pertinent et là le corollaire c'est quoi ? c'est le positionnement stratégique c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des forces et des faiblesses et de l'analyse de la demande je me positionne c'est-à-dire je fais un choix pour que je puisse le développer c'est ça le parti pris d'une société d'un management il faut que je puisse avoir une vision très claire et un positionnement très clair qui me permet justement d'avancer et de concrétiser alors bien sûr normalement par la suite qu'est-ce qu'on fait ? on fait une stratégie de développement territoriel qui définit les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs fixés cette stratégie peut inclure les plans d'aménagement les projets d'infrastructure les atifs économiques donc je cristallise l'ensemble des atouts et des forces et des faiblesses en action sous forme d'infrastructure sous forme de plan d'aménagement le plan d'aménagement est une notion très importante c'est un plan c'est un document d'urbanisme extrêmement important qui permet justement de concrétiser l'ensemble des décisions qui sont portées par cette société d'aménagement alors normalement une fois la vision elle est cristallisée elle est claire je dois communiquer je dois attirer je dois mettre en place une image une marque de ce territoire là pour essayer de le faire de faire adhérer le maximum de parties prenantes par rapport au développement de ce territoire qu'il soit résident qu'il soit industriel qu'il soit porteur d'activité agricole ou aléutique ou je ne sais quoi donc l'ensemble de ces parties prenantes doivent être mobilisés pour participer au développement du projet en question alors bien sûr je l'ai dit tout à l'heure il y a une notion très importante qui est vraiment il ne faut pas la considérer comme un effet de mode mais le développement durable est quelque chose d'extrêmement crucial à considérer dans toute politique de développement je pense que le Maroc n'est pas en reste vous voyez les cycles de sécheresse qui se répètent etc donc à mon avis être mu par la prérogation la demande ou l'objectif de développement durable est quelque chose d'extrêmement important qui va imprimer l'ensemble des actions des projets et de surcroît une société d'aménagement qui se trouve spécialisée l'autre dimension très importante M. le Président on l'a parlé une société d'aménagement notamment je parle de modèles je connais le modèle un peu disons du tourisme la baie de Tanger la baie de Gadir mais aussi les modèles de CDG le projet Casa Infa le projet Znata leur force c'est qu'ils mettent en branle en évidence certaines ressources humaines qui sont mobilisées pour le besoin spécifique de développement du projet en question c'est quelque chose de très important ça permet justement de combler certaines insuffisances je ne dirais pas la culme mais insuffisances au niveau des collectivités territoriales que ce soit la commune la préfecture ou le niveau régional donc tout ça est mis en harmonie pour avancer dans le développement du projet bien sûr le corollaire d'une société d'aménagement c'est la mise en place de projets concrets si je suis par exemple en parlant de le projet Casa Info une composante très importante c'était la place financière il fallait pouvoir donner une offre immobilière pour le développement de la place financière c'est quelque chose de très important autre chose donc par rapport au développement de l'offre bureau à Casablanca l'ODA ou le projet Casa Info a permis justement d'accompagner l'ensemble du développement de tout ce qui est services tertiaires au niveau de Casablanca parce que c'était une réponse bien située bien aménagée pour donner si vous voulez un contenu ou une offre immobilière pour le développement des bureaux et de disons de l'offre de services au niveau de Casablanca Znetta aussi donc elle est en train de développer beaucoup d'offres donc il y a un projet de centre commercial très important il y a un pôle santé qui est en train de se construire il y a un pôle éducatif qui est en train de se développer donc il y a d'autres projets qui vont voir le jour nous sommes en train de les étudier avec nos partenaires notamment la cité judiciaire donc il verra disons le transfert de tous les tribunaux de Casablanca vers Znetta il y a un projet d'off-shore qui est en cours d'études donc je pense qu'à travers des au sein même du territoire qui est objet de la société d'aménagement on peut mettre en place des projets concrets qui doivent bénéficier d'un suivi régulier et qui doivent être si vous voulez concrétisés au jour le jour pour justement répondre à un besoin urgent tout à l'heure vous parliez de la dimension temporelle la société d'aménagement est une réponse effectivement concrète à la temporalité et à l'urgence d'apporter des réponses pour des locomotives qui doivent être mis en place je pense que tout à l'heure dans le débat vous avez parlé un peu des compétences qui doivent être transférées entre le central le local le régional le préfectoral je pense que effectivement parallèlement à ça le temps qu'on mette en place tous les mécanismes la société d'aménagement est une réponse concrète à ça et le groupe CDG effectivement il contribue de manière très importante pour justement concrétiser ces projets merci merci je crois qu'on ne peut pas avoir fait le tour forcément le territoire c'est assez vaste c'est assez vaste sans jeu de mots donc on ne va pas faire le tour mais on a parlé des relations avec des relations des régions des régions territoriales des régions des territoires avec le central de la nécessaire audace à avoir le lien entre les élus et les responsables nommés désignés les administratifs l'importance du rural le centre ruraux à faire émerger le marketing le développement du rural et tout ça dans le cadre bien entendu de la nécessaire et incontournable compétence de tous ceux qui sont en charge des territoires soit-ils au niveau central ou territorial parce qu'il y a des gens au niveau central qui sont vous l'avez dit qui sont responsables aussi de ce qui se passe sur le central je vous demanderai messieurs je dis messieurs parce qu'il n'y a pas de dames parmi nous il y a eu des remarques sur ça mais je réponds à ça qu'on a eu pas mal de dames qui devaient venir mais pour des questions d'agenda ça n'a pas pu être fait il y aura des webinaires avec uniquement des dames et on verra s'il y aura des récriminations sur la parité ça c'est une petite digression personnelle je vais vous demander s'il vous plaît comme on l'avait dit pour le mot de la fin d'être extrêmement bref mais pour faire passer un message court percutant limpide je commence par vous je voudrais dire d'abord merci à l'institut du groupe CDG pour cette implication importante sur des problématiques qui nous est chère passionnante aussi passionnée je pense que nous sommes dans l'ère des nous vivons un moment territorial nous sommes dans l'ère des territoires et aujourd'hui nous avons devant nous je pense une opportunité de voir de penser autrement ces territoires là avec ces nouveaux acteurs justement qui interpellent en tout cas la scène je dirais la scène à la fois politique mais aussi économique et organisation du pays je pense qu'il faut d'abord penser à ce qu'on appelle les 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 communs de capabilité c'est à dire que les territoires sont aussi des lieux de vie de sociabilité des communs de capabilité qui permettent aujourd'hui de donner confiance aussi à ces territoires là que nous avons oubliés donc donner confiance à ces marges là et surtout surtout au niveau institutionnel accélérer le processus de déconcentration pour qu'on puisse le réussir et puis en troisième lieu donner confiance aussi à ces territoires là pour qu'ils puissent aller plus loin dans leur projet de développement de manière très résumée donc je je réitère mes remerciements à l'Institut Groupe CDG pour cette initiative qui est très importante je pense que à mon avis il y a une temporalité pour faire évoluer de manière de manière progressive les attributs ou les les compétences ou les les du central vers vers au niveau territorial au niveau local préfectoral ou régional mais parallèlement à ça il faut peut-être imaginer des mécanismes qui puissent justement assurer un développement actuel un développement urgent et donc ça peut donc ça peut se développer notamment avec des partenaires comme la CDG qui est quand même un groupe très important et donc là effectivement donc il y a une offre qui peut être mise en place par le groupe CDG pour pour le développement des territoires merci à vous c'est Marouane Adlaté votre fin écoutez je je me joins à tous mes collègues intervenants que je remercie au passage pour le pour leur contribution très très pertinente je tiens aussi à remercier l'Institut CDG pour avoir organisé pensé à organiser surtout le choix du momentum pour avoir organisé le sujet autour du pilotage des territoires dans ce sujet c'est un message franchement très clair on est attendu tous société civile intervenant administration élu sur un projet très ambitieux c'est-à-dire que nous ayons la capacité de piloter opérationnaliser de manière très rapide des intentions et les mettre je dirais dans le processus de la réalité la CDG Cidris il l'a rappelé est un acteur incontournable qui a été toujours au service des territoires donc un acteur de développement territorial à travers plusieurs métiers et plusieurs corps d'expertise pour pouvoir prêter main forte comme nous l'avons toujours fait depuis des années pour pouvoir concevoir et piloter ensemble l'ensemble de ces projets de développement d'éterrées Merci à travers toi je voudrais remercier également comme mes partenaires à la CDG pour cette action très louable je vous remercie très vivement le territoire vous remercie pour avoir pris cette initiative je voudrais également comme message de fin qui a insisté sur trois choses importantes convergence et synergie des stratégies mutualisation des actions chose fondamentale et je voudrais profiter de cette plateforme aujourd'hui pour lancer un message en tant qu'élu un message fort faisant de la politique pour le développement durable et non pas le contraire merci 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 à vous monsieur le président mesdames et messieurs les internautes messieurs les intervenants l'Institut tiers secteurs et insertion ce webinaire était prévu pour le 12 septembre dernier mais c'était tout simplement impossible de l'organiser impossible de le tenir impossible de le faire il y avait trop de choses en tête il y avait trop d'émotions on n'a pas fait non plus aussi par respect pour les victimes du CIS blessés sans abri et un recueillement pour les âmes des morts encore une fois merci à vous et au 6 octobre merci messieurs merci merci beaucoup merci beaucoup